Hello les amis, Trappnoman Nintendo Alert ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Xenoblade Chronicles 3. Et une vidéo particulière, pourquoi ? Parce que je vais commencer par un truc assez spécial. Je vais commencer par les amiibos. Parce que pour la toute première fois dans la saga des Xenoblade Chronicles, on peut utiliser les amiibos. Alors, on a un seul amiibo, je vous apprends rien, le seul amiibo de Xenoblade Chronicles à l'heure actuelle c'est Shulk. Mais par contre, Pyra et Mitra ont été annoncés. D'ailleurs je vous invite à suivre Nintendo Alert, à nous suivre sur Twitter, pour être informé des dates de précommande et au meilleur prix. Alors, amiibo. Vous pouvez recevoir une petite récompense en scannant un amiibo si vous en possédez un. Vous pouvez scanner jusqu'à 3 amiibo par jour. Alors, vous pouvez scanner tous les amiibos de toutes les séries possibles. Là, moi j'ai sorti ce Fire Emblem. Pour débuter, je ferai Shulk en dernier. Alors. Tenez un amiibo sur la zone NFC. Alors. L'eau de trouvailles 15. Mort surbrouillante. Pas lourd de Céleste. Champilles oreilles velues. Wasabi étourdissant. Graines oeufs. Je continue avec. Alors, pensez à récupérer les trouvailles qui apparaîtront au pied de vos personnages une fois le menu refermé. Allez. Je continue avec Fire Emblem là. Ah, ça va. Doublons nos pots en argent. Ça c'est toujours bien. Et on arrive sur Shulk. Tadam. Donc, la fameuse récompense spéciale. Donc, arme spéciale obtenue. Équipée la dent, tenue, accessoire. Uniquement avec la classe épaisiste. Alors, c'est un skin. Uniquement. Mais. C'est la monado. Ça fait plaisir. On est content. Donc, on a fait nos trois amis beaux. Hum. Voilà. Donc, alors. Bam. Je ne sais plus si c'est dans personnage. Ouais. C'est dans personnage. Tenue. Y. Monado. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir. Ça y est. La monado. Enfin, le skin de la monado. Grâce à l'amiibo de Shulk. Voilà. Donc, ça, c'était la séquence amiibo. Alors, vous voyez. On récupère. Qu'est-ce qu'il donne ? On récupère. Au sol. Voilà. Des objets. Je ne vais pas vous dire si c'est top. Si ça ne l'est pas. Bam. Ce montage de fou curieux. Vous n'avez rien vu. On est passé sur une autre map. Et donc là, je vais équiper le skin de la monado. Pour vous montrer un peu en jeu ce que ça donne. Donc, il faut que ce soit sur une classe épéiste. C'est obligé. Donc, voilà. Là, je l'ai équipé évidemment sur Noah. J'aurais pu l'équiper sur un autre épéiste. Mais bon. Allez. On va voir un petit peu en jeu ce que ça donne quand on a la monado. D'équiper le skin de la monado. Ça reste juste quelque chose de cosmétique. Donc, on cherche un mob. Celui-là, il est pas mal. Et voilà. Elle est belle, cette monado. Elle reste figée devant tant de beauté. Donc là, on peut vraiment... Voilà. Si vous avez joué à Xenoblade Chronicles 2, vous savez très bien l'importance. C'est du pur fanservice. Mais on est super content de la voir. Parce que c'est tellement emblématique la monado. Si on dit monado, voilà. C'est... J'ai remis notre pauvre Noah épéiste pour vous la montrer. Dans le montage subtil que vous n'êtes plus moi. Par rapport à toi, on change de map. Et nous sommes des professionnels. Donc voilà. Merci des amis. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bye bye.